bonjour c'est fabien dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter un ordinateur dans active directory bien entendu dans un premier temps il faut avoir installé active directory on a déjà créé une vidéo sur ce point et maintenant on va voir comment procéder alors pour ça je vais utiliser un windows 10 sur lequel je vais donc me connecter la procédure reste la même pour un windows 11 première chose déjà on va devoir paramétrer le réseau on va déjà voir où est-ce qu'on en est au niveau du réseau alors j'ai pas de serveurs dhcp puisque je vais le faire par la suite dans une vidéo pour vous montrer comment créer un serveur dhcp sur le réseau donc si vous avez un serveur dhcp qui donne automatiquement une adresse ip à votre pc et bien vous pouvez déjà peut-être communiquer avec ce dernier donc vous avez juste à faire un ping vers ce dernier en connaissant l'adresse de celui ci moi en l'occurrence ici ça ne va pas fonctionner pour rappel le réseau il ressemble à ça qui va nous intéresser c'est la partie qui est ici c'est en gros un réseau virtuel dans lequel j'ai créé l'active directory on a mon windows serveur qui est donc un 192.168.30.254 et là en l'occurrence je vais attribuer à mon pc l'adresse 192.168.30.10 mais si j'essaye de communiquer pour le moment avec le 192.168.30.254 et bien ça ne va pas fonctionner puisqu'on n'est pas sur le même réseau pour le moment d'ailleurs je n'ai même pas de réseau puisque je ne suis pas paramétré du tout donc si je fais ça et bien forcément on peut voir qu'ici on a un échec c'est tout à fait normal donc on va paramétrer le réseau pour ça je vais faire ça un peu à l'ancien moi j'ai utilisé le panneau de configuration donc il y a différents moyens pour pour accéder à la carte réseau j'aurais pu faire d'ailleurs un clic droit directement et ouvrir les paramètres réseau donc à vous de voir ce que vous préférez utiliser je vais sur centre de réseau modifier les paramètres de la carte j'ai ici donc ma carte ethernet je vais faire un clic droit je vais faire propriété et on va aller ici sur protocole internet version 4 c'est ce qu'on souhaite modifier et je vais faire donc propriété on peut voir qu'ici actuellement c'est une adresse ip qui est obtenue automatiquement ce que je vous expliquais c'est obtenu théoriquement par le serveur d'hp mais on n'a pas sur le réseau donc je vais faire utiliser l'adresse ip suivante mon adresse ip c'est 192.168.30.10 le masque sous réseau c'est automatiquement calculé c'est 255.255.255.0 puisque je suis en stage 24 bien entendu ça dépend de la plage ip que vous avez prévu et des différentes plages ip que vous avez déterminé donc ici j'ai fait quelque chose de très simple la passerelle par défaut c'est 192.168.30.1 et là un point qui va être très important c'est le serveur dns il faut utiliser le même serveur dns donc je vais indiquer 192.168.30.254 qui est l'adresse du serveur je vais indiquer valider les paramètres en quittant je vais faire ok je faire donc fermer hop je patiente voilà donc il détecte qu'il y a un nouveau réseau je vais dire oui pas de problème j'ai confiance et cette fois ci on va attendre la fin de la détection je peux même annuler on va refaire un ip config pour voir s'il ya eu des modifications on patiente et cette fois ci on a bien une adresse ip qui est donc 30.10 avec une passerelle par défaut 30.20 et on peut relancer notre ping sur le point 254 et ça fonctionne bien ça répond donc on peut contacter notre serveur et bien c'est le moment d'essayer de s'ajouter au réseau et pour ça et bien je vais retourner dans mon petit panneau de configuration hop je vais faire panneau de configuration je vais aller ici modifier je vais faire quelque chose que je préfère je vais aller ici sur petites icônes je vais sur système dans système on a ici les paramètres avancés du système alors en l'occurrence ici j'aurais pu faire directement rechercher système on en regagne un peu de temps mais je vous montre tout le cheminement et au niveau du nom de l'ordinateur donc on a ici l'onglet nom de l'ordinateur j'ai ici la possibilité de modifier pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine et c'est ça qui va nous intéresser changer de domaine je vais faire modifier le nom de l'ordinateur peut le changer pour qu'il soit plus facilement compréhensible sur le réseau je pourrais par exemple indiquer et donc ce qui va être vraiment important ça va être membre d'un et bien ce n'est plus un groupe de travail notre objectif c'est d'intégrer le domaine le domaine qui s'appelle comment donc j'ai coché domaine et mon domaine il s'appelle comment on a dit numélyon.local je vais faire ok et là je vais avoir besoin des droits administrateurs de l'administrateur du nom de domaine donc j'ai fait ok et ici j'ai donc besoin d'utiliser le nom d'utilisateur qui a les droits pour ajouter sur le nom de domaine donc ça va être l'administrateur du domaine donc ici il me faut un compte autorisé à joindre le domaine actuellement j'ai le compte administrateur qui peut le faire puisqu'il a les droits pour le faire donc c'est l'administrateur qui est dans le serveur active directory et je vais donc utiliser son mot de passe et je vais faire ok je patiente le temps que le pc soit intégré dans le réseau et comme prévu j'ai bien désormais le message me disant bienvenue dans le domaine numélyon.local donc mon ordinateur a été ajouté et j'ai donc un message me disant que je dois redémarrer mon ordinateur donc je vais faire ok je patiente et je vais faire hop redémarrer maintenant comme ça je vais pouvoir directement intégrer mon ordinateur dans active directory on peut d'ailleurs aller voir dans active directory le temps du redémarrage hop on va aller voir directement dans outils on a ici utilisateur et ordinateur et si on va justement dans la partie ordinateur qui doit se trouver ici donc ordinateur on a désormais pc1 qui a bien été intégré au domaine qui est donc un pc qui a désormais rejoint le domaine ce dernier est bien intégré et on va quand même vérifier que ça fonctionne pour rappel j'avais créé un utilisateur fabien dupont et on va se connecter avec ce dernier sur l'ordinateur désormais on va tester que mon utilisateur fonctionne donc là je suis sur un pc windows 10 et pour pouvoir me connecter avec mon utilisateur fabien point dupont je vais faire autre utilisateur je vais donc indiquer que je souhaite aller sur le domaine numélyon anti slash le nom de mon utilisateur donc fabien je vais indiquer son mot de passe et je vais faire donc continuer on patiente on voit que la connexion elle est en cours puisque c'est la première connexion ça va créer automatiquement mon profil d'utilisateur sur le pc et voilà désormais je suis connecté sur mon ordinateur je vais pouvoir aller vérifier que je suis bien avec mon utilisateur fabien dupont donc je suis bien connecté avec mon utilisateur au nom de domaine mon pc a bien été ajouté au domaine et je peux me connecter avec un utilisateur qui fait partie du domaine active directory merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de plus vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets à très vite pour une nouvelle vidéo